Yoho petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation de nouveaux mangas Et je vais te parler du manga Un Petit Coin de Bonheur Le manga Un Petit Coin de Bonheur est un one shot des éditions Akata dans leur collection Feel Good Nous sommes sur un manga qui est dangereux en romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique La série date quand même de 2015 au Japon et du 11 octobre 2018 en France Oui je sais, c'était le mois dernier, sauf que le mois dernier c'était le mois d'Halloween Et je ne présente aucun manga qui n'a aucun rapport avec le thème Halloween En ce qui concerne cette série, nous sommes sur un one shot à je pense qu'il y a 12 ans et plus Nous sommes avec, euh pardon, les sous catégories de Akata c'est recueil, romance et quotidien Donc oui recueil c'est à dire histoire courte mais je te développerai ça un peu plus tard En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes surtout avec la mangaka Kaori Oshiya C'est une mangaka qu'on a déjà eu sur la chaîne et donc par la maison d'édition Akata Mais je l'ai déjà présenté ce manga C'est le manga Don't Worry Be Happy qui était en 4 tomes Et si je ne dis pas de bêtises, je l'ai lu il y a à peu près un an Je te l'ai présenté il y a à peu près un an Mais de toute façon tu relis en i et en barre d'infos donc voilà On attaque la vidéo avec mon avis sur les couvertures Et je dois t'admettre que j'ai complètement oublié de filmer le Fastable pour ça J'ai filmé le Fastable ce matin pour la qualité de dessin mais j'ai oublié pour les couvertures Mais de toute façon il n'y a pas grand chose à voir Donc je vais te mettre de toute façon une image juste pour l'illustration à l'avant Donc j'adore parce que ça fait vraiment une image de petits couples tout mignons, tout jeunes et tout ça On a les petits popocornes, les petites boissons de soda, les DVD donc c'est plutôt mignon Donc j'aime bien ce genre d'illustration J'ai aussi adoré le fait qu'on joue avec les formes, les ronds, les triangles, les rectangles, les lignes etc C'est plutôt sympa et ça change beaucoup Je sur-kiffe le choix de l'illustration, du logo avec le nom du manga C'est juste un méga coup de coeur Bon par contre édition Akata et le nom du mangaka C'est une écriture assez sympa et assez différente je pense de ce qu'on a eu habitué de voir Donc c'est sympa Mais en fait quand tu vois la qualité du logo par rapport à en tout cas moi ce que j'en pense et à quel point je l'aime C'est vrai je suis un petit peu déçue Mais c'est plutôt pas mal et puis c'est pas ce genre de détail là franchement que je juge Après en ce qui concerne l'arrière je vais te le montrer comme ça Donc on a une illustration encore une fois de ce même couple Au départ j'ai eu un doute sur le fait que ce soit un autre couple Mais en fait ils sont exactement habillés pareil donc c'était bon Et on a donc le chien en plus et ils sont en mode petite siège juste après avoir regardé leur petit DVD Avoir mangé et bu je trouve ça plutôt mignon On a donc toujours les trois sous catégories de Akata Ici dessiné avec des étoiles et des petits ronds comme sur le logo Donc ça c'est plutôt ça au niveau de la référence On a juste un micro résumé plus ou moins Et un mot d'accroche de la part d'Akata pour nous dire que c'est donc un recueil de nouvelles tendres Donc est chaleureuse par l'auteur enfin voilà pas grand chose de très 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 intéressant Quand on enlève la jaquette l'illustration qui était à l'arrière passe à l'avant Et l'illustration qui était à l'avant passe à l'arrière et donc en noir et blanc Voilà Ce que j'ai bien aimé c'est que donc on n'a pas les lignes etc dessus Donc ça permet de bien dégager de bien avoir juste les illustrations des personnages Et ça je trouve ça plutôt sympa Quand nous le manga on a juste ça Et on a directement un petit sommaire très 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 basique Et une jolie page entre chaque chapitre Et ça à chaque fois elles sont vraiment très 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 travaillées Et j'adore énormément d'ailleurs A chaque fois les illustrations elles sont divines Je vais te rechercher Voilà on voilà la deuxième J'espère qu'on verra suffisamment je pense que là c'est bon On voilà une autre La suivante On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirais que comme j'ai déjà lu une autre oeuvre de l'auteur Je n'étais donc absolument pas surpris par cette qualité de dessin Pour ce qui est par contre de la qualité du dessin dans chaque chapitre On voit que dans deux des chapitres ça a été écrit un peu plus en recul Par rapport à enfin ça a été écrit avant 2015 Il y a certaines séries par exemple enfin certaines deux des chapitres Où on voit très clairement que ça a été écrit sûrement dans les débuts de l'auteur Et que les trois premiers je crois que c'était dans cet ordre là C'était un peu plus récent au niveau de la qualité des dessins C'était assez visible Mais pour les deux autres chapitres où on voit que c'est un peu plus ancien Ce n'est pas du tout dérangeant Et c'est juste que quand on a l'habitude de lire ce genre de manga comme ça Ou c'est un recueil Tu arrives à voir un petit peu à force justement la petite différence Des fois au niveau de la qualité des dessins Qui te montre que c'est des histoires qui ne sont pas faites à la chaîne Et donc voilà Après c'est jouté un détail mais je tenais quand même à souligner Donc nous sommes sur un one shot avec un chapitre, une histoire Et nous avons cinq séries si je ne me trompe pas En ce qui concerne donc les séries, enfin toutes les histoires je les ai toutes adorées Une petite préférence pour la première et la deuxième Ça je t'en avouerai mais après ça c'est plus un avis personnel Les histoires sont plutôt sympas et assez bien développées quand même Malgré le fait que donc on est sur des histoires courtes Donc en ce qui concerne mon avis il faut savoir que donc pour ce qui est de ces cinq chapitres Je les trouve à chaque fois suffisamment développées C'est à dire que le chiffre cinq je trouve que pour justement un manga avec un chapitre, une histoire Surtout qu'on reste sur le nombre de pages normales C'est à dire 180 pages et pas plus donc jusqu'à 200 pages voire plus loin S'il y a des mangas qui sont dans ce genre là Et bien je trouve que cinq c'est vraiment le maximum qu'il faut mettre dans ce genre de bouquin Parce qu'au bout de six ça vient vraiment au niveau du nombre de pages Je divisais ça en six ça devient un peu trop court Et donc on n'arrive pas suffisamment à développer l'histoire Cinq je trouve ça juste comme il faut Et donc j'ai vraiment apprécié toutes ces histoires J'ai apprécié chaque aventure que j'ai pu lire Je suis contente de l'avoir lu surtout que j'avais aimé l'oeuvre de la mangaka qui était déjà disponible en France Après voilà je te l'avoue je l'ai déjà revendu tout simplement parce que je n'ai pas envie de le garder Je l'ai lu parce que je voulais le lire Je l'ai pris aussi parce que c'était une oeuvre de l'auteur Je suis contente donc de l'avoir lu et de me dire Voilà je connais les deux oeuvres qui ont été disponibles en France de cette mangaka Que j'apprécie tout particulièrement au niveau de son originalité Par rapport surtout à la première série de l'auteur qui a été disponible en France Mais voilà je ne ressens pas ce besoin extrême de garder la série en soi Par rapport aux autres séries par exemple de Akata que je garde absolument parce que c'est vraiment toutes des coups de coeur Celle-ci ne se démarque pas beaucoup par rapport à d'habitude Mais en même temps on est sur un sujet assez classique Un one shot qui est un recueil d'histoires courtes La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker, la commenter Pourquoi pas à la partager ça me ferait très plaisir N'oublie pas d'aller voir les vidéos que je te mets en recommandation Qui seront les deux dernières vidéos que j'ai postées sur la maison d'édition Akata Pense à aller cliquer sur la tête de panda pour t'abonner Et aller voir dans la barre juste en dessous Pour avoir la petite cloche et surtout l'activer pour être informé à chaque sortie de vidéo N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie de découvrir ou pas du tout N'hésite pas si tu l'as lu à nous donner ton avis Moi j'ai voulu rester vraiment vague et ne pas dire en fait ce qui se passait dans chaque chapitre Parce qu'il y avait vraiment trop peu de choses à dire Et j'avais pas envie d'en dire trop et donc te spoiler En fait aller trop loin et donc ne plus te donner envie de découvrir cette série N'oublie surtout pas de me dire aussi en commentaire si tu aimes toi les one shot Qui sont des recueils d'histoires courtes ou pas du tout Et est-ce que toi aussi tu as un nombre maximum d'histoires courtes dans un volume préféré Voilà est-ce que tu considères que 5 c'est bon, que c'est trop etc Donc n'hésite pas à me mettre tout ça, ça me ferait très plaisir de découvrir ta vision des one shot à histoire courte Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt !